Types de massage et leurs applications Le massage est connu depuis l'antiquité et est utilisé pour soulager les douleurs de type physique, émotionnel et psychologique. Souhaitez-vous en savoir davantage ? Les différents types de massage ont d'innombrables applications qui améliorent notre santé et notre bien-être. Bien qu'ils puissent s'appliquer avec différentes techniques, nous nous concentrons aujourd'hui sur le chiromassage. Autrement dit, celui qui se fait avec les mains sans l'utilisation d'outils ou d'ustensiles. Histoire des massages Le massage est connu depuis l'antiquité et est utilisé pour soulager les douleurs de type physique, émotionnel et psychologique. En général, il est intéressant pour améliorer l'état physique ainsi que l'humeur. Il est également connu pour les avantages suivants. Amélioration de la qualité de vie et du bien-être Élimination ou réduction de la douleur Une plus grande détente Diminution du stress Amélioration de la qualité du sommeil Par ailleurs, le massage est utilisé depuis l'antiquité, en Inde 1800 à 1500 avant JC, Ayurveda, en Chine vers 1000 avant JC, Ong-Ching, en Égypte, Grèce, Rome et dans la médecine musulmane. Il existe de nombreuses références sur ces applications thérapeutiques d'auteurs telles qu'Hérodicus, 500 avant JC, Hippocrate, 450 avant JC, Claudio Galeno, 130 avant JC, et Avicenne, Abu Ali Aloussin Ibercina, 930, 1037 après JC, entre autres. Plus récemment, il est nécessaire de parler de la Suède au cours du XIXe siècle où de grandes nouveautés furent introduites. Nous faisons référence au massage suédois qui est actuellement le plus utilisé dans le monde entier. Le massage a continué à être utilisé jusqu'à ce jour comme un art ou une technique de relaxation et de récupération de la santé et du bien-être. Actuellement, il s'agit d'une vaste spécialité qui reconnaît de multiples types et usages. Définition de chiro-massage La définition la plus acceptée du massage est la suivante. Type de massage Il existe de nombreux types de massages qui ont évolué au fil du temps. Certains se sont enrichis de nouvelles contributions, tout en conservant les caractéristiques distinctives du massage original. D'autres, en revanche, se distinguent par la combinaison de plusieurs types de massages ou l'incorporation de nouvelles techniques et manœuvres. Le chiro-massage C'est un type de massage qui utilise uniquement les mains, sans le support d'un quelconque outil, instrument ou appareil. Le mécanisme d'action du chiro-massage est attribué à la réaction physiologique réflexe de la zone traitée avec une augmentation du flux sanguin et une diminution de la douleur. Ainsi qu'au résultat de la pression qui peut réduire la fatigue musculaire en relaxant la zone. Malgré leur ancienneté et leurs bienfaits, les massages ne sont toujours pas reconnus par la médecine officielle car les preuves scientifiques de leurs effets sont limitées. Le chiro-massage présente de nombreux avantages. Mais nous ne pouvons pas ignorer certaines contre-indications, par exemple dans le cas de maladies, lésions ou grossesses. Types de massage et leurs applications Massage relaxant Il s'agit du massage le plus répandu. Bien qu'il puisse s'appliquer sur des zones spécifiques du corps, c'est généralement un massage qui s'applique sur tout le corps. Il se réalise avec des mouvements doux et peu profonds qui visent à diminuer la nervosité ou le stress, améliorer la qualité du sommeil et soulager les tensions émotionnelles. C'est l'une des applications les plus répandues dans le domaine de la beauté et ses soins personnels. Massage tonifiant Il s'agit d'un massage bref qui dure entre 15 et 20 minutes, et qui exerce une plus grande pression pour agir sur les couches musculaires plus profondes. Il s'applique sur une partie spécifique du corps et est généralement indiqué pour les personnes sédentaires, sans une musculature très développée et obèse. Ce massage tonifie, active les muscles, augmente le flux sanguin qui emporte les toxines accumulées. Types de massage Sportif C'est un massage énergétique visant à l'élongation et la relaxation des fibres musculaires. Il est utilisé pour la récupération après la pratique sportive ou pour la préparation avant celle-ci. Avec les autres massages, il partage la tonification et l'augmentation de la circulation. Mais, il est également conçu pour la mobilisation de l'acide lactique qui est responsable des fameuses crampes. Drainage lymphatique Sa mission est de favoriser la circulation du système lymphatique et de prévenir l'accumulation de liquide, surtout dans les membres inférieurs. Il s'applique sur l'ensemble du corps en suivant le sens de la circulation de retour vers le cœur. Depuis les membres inférieurs, supérieur et le ventre où s'accumule davantage de liquide, produisant alors une augmentation du volume vers le cœur. 6. Shiatsu Le Shiatsu est un massage d'origine japonaise qui s'effectue en pressant avec les doigts Shi, doigts, et Hatsu, pression. Sa technique se base sur la pression de différents points du corps, de manière similaire à l'acupuncture. Par ailleurs, ces pressions sur les terminaisons nerveuses font circuler et rééquilibrent l'énergie vitale, Shi, ki, ce qui maintient et améliore la santé. Cela libère également différentes zones du corps et restaure leurs fonctions aux organes internes. 7. Types de massage réflexes C'est l'un des types de massage qui se base sur l'application de pression sur différentes zones, pieds, pavillons auriculaires, bouche, mains, poignets, etc., qui sont éloignées de la région douloureuse. On profite alors de la communication nerveuse et énergétique de différentes zones pour obtenir les effets. Les effets thérapeutiques se basent sur la physiologie des arcs réflexes dans lesquels les fibres nerveuses collectent des informations de la zone affectée et émettent un ordre musculaire, vasculaire ou nerveux correspondant. Cela peut alors être influencé par l'application d'une pression sur un point du circuit. Effets des massages sur les organes et les structures Peau Nettoyage et élimination des cellules de désquamation, cellules mortes Nettoyage et vidange des conduits des glandes sudoripares ou sébacées Analgésie sensitive Diminution de la sensation de gêne et de douleur Vasodilatation puis augmentation du flux sanguin vers la peau qui devient plus chaude et plus rouge Amélioration de l'absorption à travers les pores, de crèmes ou de médicaments Nettoyage des désquamations dans le follicule pileux et stimulation du bulbe Tissus adipeux Dissolution des cellules adipeuses par la pression puis augmentation de la température et du flux sanguin Favorise la réabsorption du tissu adipeux et son stockage comme réserve d'énergie Muscle Augmentation de la température et du catabolisme Favorise la contractilité et la tonicité de la plaque motrice Soulage Retarde puis diminue la fatigue Favorise la circulation de retour et décharge les masses musculaires Articulation augmentation de la température qui favorise la réabsorption des œdèmes en empêchant la formation d'adhérence Circulation sanguine Augmentation du flux sanguin périphérique Les capillaires transportent davantage de sang et plus rapidement Hyperhémie Augmentation de la quantité de sang qui arrive au tissu Une meilleure oxygénation de toutes les structures corporelles Amélioration du retour veineux Et donc prévention de la formation d'œdèmes Favorise l'élimination de déchets métaboliques et des toxines Appareil digestif favorise les mouvements péristaltiques et le fonctionnement de la digestion Prévention ou amélioration des processus de constipation ou de diarrhée Système nerveux effet analgésique Diminution de la sensation douloureuse Amélioration de la stimulation des nerfs moteurs Augmentation du tonus De la contractilité et de la force musculaire Une meilleure irrigation et par conséquent une meilleure nutrition des nerfs périphériques Relaxation psychique qui permet de diminuer la tension, le stress et donc la sensation de gêne ou de douleur Effets généraux des différents types de massage Les effets du chéromassage peuvent se classer en trois groupes principaux Mécanique, réflexe et psychologique Effets mécaniques Augmentation de l'élasticité des tissus Pression et stimulation des tissus articulaires, ligaments, muscles, tendons et os Dissolution de contractures musculaires Augmentation de la circulation artérielle, veineuse et lymphatique qui améliore la nutrition et l'élimination des déchets Parmi lesquels l'acide lactique responsable des crampes Effets réflexes équilibre et tonification du système nerveux autonome Réduction de la douleur Effets psychologiques Relaxation émotionnelle et psychologique Amélioration des rythmes de sommeil et de l'état émotionnel Augmentation de la sensation de bien-être et favorise l'idéation cerveau-moteur Conclusion Les différents types de massage possèdent de multiples applications qui favorisent notre santé et notre état de bien-être Néanmoins, il est fondamental qu'il soit réalisé par un professionnel car une mauvaise application peut être contre-productive C'est partout, c'est partout, c'est partout, c'est partout Nez-vous même pas, mais à l'exemple de la santé et la santé est de la santé